Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance De base je voulais faire des alliances Je voulais juste attaquer le premier Mais j'aurais pas du J'aurais directement tous les tuer Il commence à en avoir beaucoup là Des totems Tout le monde a pris les haches C'est parfait Vas-y prends ta hache Allez là la hache Magnifique On est tous là et on va pouvoir du coup se déplacer En groupe Pour aller attaquer La tribu verte Et après on va se Se regrouper pour attaquer la tribu violette De toute façon on est bien plus nombreux Ils sont au maximum neuf Donc là on est bon Ok je vois qu'en bas qu'il y en a certains qui se déplacent Ils vont faire quoi eux les Xenomorphes Oulala Ok ils vont attaquer ces combats chants Ils sont stylés Et des monstres qui sont vraiment stylés dans le jeu Ah on se rapproche de la tribu verte Attention Ou alors les attaquer mieux Où est-ce qu'elle est ma Ma tribu Ah ils sont là Ils arrivent là Regardez ça chargé Magnifique Là les trois ils vont attaquer mieux Et les trois derniers Ils vont attaquer mieux Voilà Il y en a trois qui regardent en plus Bon bah écoutez si vous regardez vous pouvez directement aller attaquer la Ha 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 la La hutte Ok c'est pas mal On les aura tous Je crois qu'on les a déjà tous Mais encore lui là On va juste le faire Comme ça il nous embêtera plus Et on va éviter d'avoir des pertes Ah attention j'ai des Xenomorphes qui se rapprochent là Juste derrière la montagne je crois qu'il y en a Ils sont peut-être mieux en tout cas l'essence On a eu une phase vraiment compliquée Puis finalement on a réfléchi on a joué un peu plus stratégique Et là c'est bon Bah parfait Je sais qu'ils font rien il y a vous trois Du coup les gars vous pouvez rentrer directement à la base Ça n'a rien de rester là Si tu fais rien tu peux rentrer directement à la base Parce qu'il y a des Xenomorphes qui arrivent là en plus On va aller finir ça Et après il y a vraiment des Xenomorphes pas loin de la base Donc commençons déjà à retourner Et c'est fini Encore une tribute tombée Magnifique Quatrième totem on attend le cinquième Tous les totems fâchés Respectez moi Vous avez détruit le village La tribu du village Anis Les outils accessoires ok c'est comme d'habitude Magnifique Rentrez tous à la base Arrêtez de danser les gars c'est pas fini Ok pour l'instant ici tout va bien Euh non tout ne va pas bien Tout ne va pas bien du tout Alors attendez avant d'entrer on va tous se regrouper Quoi que non on peut venir là On peut venir là venez tous là Peut être qu'ils vont récupérer un peu de santé Ok non on se regroupe Tant pis ils vont détruire notre H Tant pis les autres arrivent derrière on renforce et peut voir On peut lancer l'assaut Je vais venir ici Et amener tous ces gens Je vais lancer les bombes incendiaires J'ai pas de coup Voilà là je peux Lançons les bombes incendiaires là Ce serait pas le moment de faire la contre attaque du coup Si je n'ai pas de pertes Si je n'ai pas de pertes je fais directement la contre attaque Là ils sont affaiblis Faut surtout pas que j'ai des pertes au niveau de mes soldats Tuez-les, tuez-les, tuez-les rapidement, tuez-les rapidement Je veux vraiment pas avoir de pertes La Kani va pas mourir, parfait Et hop, mon chaman Hop viens ici s'il te plaît On va mettre ici un piège Parfait On a tous survécu Mais tous, là il faut rapidement que j'aille chercher à manger Donc là on va mettre ici un piège Regardez il va être tout content de mettre son piège Il va les appeler Il rigole Il rigole Il est tellement maléfique Il les appelle, parfait Allez, laisse-les venir Et là, ils vont tous venir manger là Et ils vont tous tomber après Comme des mouches Parfait Hop 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 On peut même l'attaquer lui Là, le grand Comme ça on aura assez à manger Au cas où hein Je devrais peut-être faire directement la contre-attaque et tout Mais il faut que j'ai besoin de prendre des choses à manger Allez Allez, prenez tous à manger Parce que je devrais directement les attaquer Ils sont à 7 sur 12 là Ils sont à 7 sur 12 actuellement Mais ils sont en train de faire des bébés Allez, prenez vite tout ça Restez pas là, passif les gars J'ai clairement besoin de vous J'ai clairement besoin de vous Ok, tout le monde va chercher à manger Il y aurait vraiment des petites fourmis là Qui sont en train de se déplacer Parfait, j'ai déjà assez à manger Je vais profiter de tout prendre Baguette de guérisseur Confié à une crosse à un chamane pour le vieux joueur Qui puisse soigner pendant la bataille Tac, on va faire ça On va faire ça, on va prendre 2 chamans quand même Toi, hop Et toi, hop Voilà Comme ça on est tous prêts On a 2 chamans quand même J'ai peur qu'ils perdent tous leurs haches là Parce qu'ils ont tous des haches Ah non, ils ont plus de haches Ils n'ont plus d'haches Bah écoutez, on va faire ça Je sais pas ce qu'il va se passer quand on fait ça mais Est-ce qu'ils vont avoir des torches là pour brûler ? Il se passe rien ? Bah non, apparemment il se passe rien Bon allez, assez perdu de temps On va tous prendre du coup la baguette Si on a plus personne qui a des haches Ah non, je crois qu'ils ont des torches en plus C'est bon, c'est bon, allez venez Certains ont pris des baguettes, c'est parfait Allons lancer l'assaut Sur nos ennemis Ils sont juste là Ah, ils ont déjà à nouveau 2 sur 12 Euh, 12 sur 12 J'aurais dû attaquer direct, j'ai mal fait Je voulais récupérer de la santé Enfin, de la nourriture et tout Je n'aurais peut-être pas dû J'aurais peut-être dû directement les attaquer, c'est pas grave Ils s'y attendent pas Ils ont leur meilleur life là, ils sont là tranquilles Ah, c'est là les torches Ok, ok Ils ont des armes varieuses Ils ont des haches, ils ont des lances, des torches Ça va pas être facile, je pense Où sont mes petits riques ? Ah, ils sont là, ils se traversaient l'eau Regroupez-vous derrière la colline Comme ça on sera cachés, ils ne nous voient pas Juste là, c'est le point de rassemblement Et allons-y ! A l'assaut ! 26, en vrai je prends des risques Je prends des gros gros risques là Il est où mon chef ? Mon chef il est là C'est le moment Ah, je pensais que j'étais plus devant avec lui, c'est pas grave Allez, on attaque, on attaque, on attaque On les attaque tous s'il vous plaît Allez, attaquons, attaquons, lui il va tomber Le chef du chemin là il va tomber, parfait, lui il est tombé aussi Allez les chamanes, allez les chamanes Allez les chamanes Sauvez-nous Il est tombé Il n'a plus beaucoup de vie en plus Ça se passe plutôt bien, les chamanes qui me redonnent de la santé, c'est parfait Il commence à en avoir plus beaucoup là Je crois qu'on prend l'avantage Il n'y en a plus que deux Tac, tac, il va tomber aussi, 6 points de vie, allez, allez, allez Ok, c'est tombé Ok Les amis, je crois que c'est terminé C'est cool parce que bon, il y a un petit bug, il y a une hache mais de bas c'est un bâton de chamanes Mais il y a le chaman qui redonne de la santé du coup à mes villageois Donc ça c'est parfait, je pense que ça nous a beaucoup aidé, c'est en cours de la bataille Vous allez récupérer tous ses points de vie Et on va terminer cette phase Allez détruisez ça Il y a des petits Xenomorphes là qui sont réapparus Et c'est pas grave, de toute façon, il vient de détruire la hutte Ils vont fuir Ils vont fuir, c'est gagné, c'est bon Sous les hurlements terrifiants Ah c'est génial, j'aurais peut-être dû enlever les masques Vous avez détruit le tribut village Lavande, votre totem affiche complet Vous pouvez passer à la phase civilisation J'ai pas envie de passer tout de suite Votre tribu règne en maître, prêt à évoluer le monde civilisé, cliquez sur le bouton historique Je ne vais pas faire tout de suite parce que j'aimerais justement changer Cliquez ici pour fonder votre première ville Vous accéderez d'abord aux ateliers pour dessiner votre mairie et votre véhicule Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tous rentrer à la base On va tous rentrer à la base Et je vais juste changer tous les masques, j'aimerais être tout nu Pour mon... Ah c'est beau, c'est beau J'aimerais être tout nu pour... Pour la prochaine phase au niveau de mes villages J'ai pas envie d'avoir des habits tribal Et voilà la fête de la victoire Allez, après ça il est temps d'aller manger Il n'y a pas de nourriture Oh, il se donne de la vie, trop chou On a fait la petite fête de la victoire, on les a tous massacrés On n'en a même plus là notre... Notre scorpion On les a tous massacrés Franchement, il ne reste plus personne Du coup, on a fait la fête, on est trop bien Il est temps d'enlever les masques Du coup, on va faire ça directement On va pouvoir déposer toutes nos tenues Parce qu'on va évoluer de phase du coup Et bien évidemment, on va arriver dans une nouvelle phase On ne va pas prendre ces masques complètement obsolètes maintenant Hop, hop, est-ce qu'on laisse quelque chose quand même ? Ouais, non, je pense qu'on va vraiment... Oh, je voulais enlever ça maintenant, ça fait partie de moi ça Il n'y avait plus que ça encore Et voilà, là on retrouve notre créature de base Comment est-ce qu'on est censé être ? Sans les habits Et là, on va pouvoir changer de phase pour le coup Parce que du coup, on n'a plus de prédateurs On n'a plus besoin de s'équiper comme ça On n'a plus de prédateurs d'autres espèces en tout cas Donc voilà, on retrouve là nos créatures Comme il se doit Ah, elles sont belles, elles sont belles J'aime beaucoup, à part ça, j'aime vraiment beaucoup nos créatures Avec ces sortes de petites pattes qui n'ont pas encore fini de pousser derrière là Et là-bas, ils font une danse et tout Trop trop bien Ah, j'ai gagné un trophée en plus Remettre sur Pierre villageois 5 fois dans une même partie Bah parfait Pour la méga danse, c'est bon, c'est jour de fête là C'est jour de fête, on va pouvoir changer de phase Du coup, transition vers la phase civilisation Vos tactiques tribales ont établi votre tendance culturelle principale Ces tendances définissent la spécialité de votre nation Et l'objet de ses recherches technologiques Plus votre nation se développe, plus vos citoyens mettent au point des outils uniques Qui permettront à votre civilisation Qui mettront votre civilisation sur le chemin de la domination planétaire Sachez les utiliser C'est les petits atouts, comme je vous avais dit Là, on voit l'évolution qu'on a eu dans la phase actuelle Donc la phase tribale Si je reviens à mes débuts Ici, bah voilà, on avait commencé en tant que prédateurs Ce qui est normal, vu que On avait exterminé Dans la phase créature Toutes les tribus qu'on a croisées On a pas fait d'amitié, du coup on était très très bas dans l'agressivité Et là, c'est pareil De base, je vous l'ai montré amical Et les choses ont fait que Assez rapidement, on a commencé à descendre On a eu quelques phases de pertes au niveau de nos créatures Mais rapidement, on a conquis notre première tribu par la violence Et on a continué par là On a quand même eu le petit côté amical avec le scorpion Mais bien évidemment, bah toutes les autres créatures Toutes les autres tribus Ont passé Dans notre bouche Si je peux dire ça comme ça Et puis voilà quoi, donc on est plutôt agressif comme créature Et on va passer à la prochaine phase La phase civilisation Votre tribu domine le continent Les simples villages vont devenir des villes concurrentes Bah oui, c'est clair, il faut des maisons pour chacun On ne peut plus tous se rassembler et dormir tous dans la même hutte Et on va du coup commencer par créer notre mairie Donc notre maison de base Et je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout Quel genre de bâtiment je pourrais faire Est-ce que je garde un côté un peu nature ou pas ? Pas mal de trucs Je ne sais pas encore Je vais voir un petit peu ce que je vais faire Vu qu'on est un truc insectoïde J'aimerais garder ce côté un peu nature Je ne vais pas partir sur un toit genre château et tout Alors qu'on n'est pas du tout dans cette phase là Je vais voir un petit peu ce qu'il y a Je vais commencer à créer Je vais mettre en timelapse Et de temps en temps, je vais m'arrêter Et vous dire ce que je pense un petit peu de notre maison Le pourquoi du comment Donc voilà, timelapse, on se voit juste après Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon, déjà on peut voir un petit peu où ça en est J'ai pas encore fait des couleurs Mais j'aime beaucoup le style de la maison jusqu'à présent Donc de la mairie Avec ses trois piques qui vont vers le haut Ça fait assez, je trouve, un peu, voilà Zone un peu nature avec ce côté là. Je sais pas, ça me fait penser un peu à un nid de fourmi. Du coup, c'est assez nature. Je trouve que le style va bien avec ce que je voulais faire de base, donc je suis plutôt satisfait. Je commence à être un petit peu limité, là on voit au niveau de la jauge de complexité. Je peux pas mettre des objets à l'infini, pour ça il faut des mods. Du coup, moi je joue au jeu au vanilla, je voulais vraiment vous présenter le jeu de base. Du coup, la jauge de complexité, elle commence à être pleine, donc je commence à avoir un petit peu peur pour la suite. Néanmoins, si on laisse déjà comme ça, j'aime vraiment bien. J'aimerais quand même, vous avez vu, j'ai mis une porte ici à l'intérieur. J'aimerais quand même mettre une ou deux fenêtres, je sais pas si j'aimerais à les mettre. Et bien évidemment, voilà un petit drapeau. J'avais bien aimé celui-là, avec le logo de sport qui fait assez nature aussi. Je trouve ça assez joli. Quoiqu'il y ait une petite... Ah mais je peux pas la mettre plus sur le côté. Je suis obligé de la mettre au centre. Peut-être jusque là. À la limite, pourquoi pas quoi, ça donne un petit truc en plus. Ouais non, je suis pas un méga fan. Mais bon, voyez un peu le style, je refais une timelapse, je vais continuer à voir ce que je peux mettre jusqu'à atteindre l'adjuste de complexité au maximum pour mettre un maximum de déco et on verra après. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, alors j'ai déjà guigné un petit peu rapidement les premières couleurs. Donc celle-ci, les styles complets. J'ai pas regardé les styles partiels. Mais il y en a deux en tout cas que j'ai vraiment bien aimé. Il y a celle-ci avec, voilà quoi, ça fait penser un peu à du sable de la terre avec le toit en violet, je trouve assez chou. Et bien évidemment celle en pierre que j'aime beaucoup, au lieu d'avoir le toit violet, on a le toit comme ça en brun rouge que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je pense que je vais plutôt partir sur celui-là, ça fait un peu plus sablé. Et en vrai notre mairie elle est incroyable. Il y a une chose qui me fait peur, j'ai peur qu'elle soit un peu petite en vrai. Là comme ça elle a l'air grande mais j'ai beaucoup rapetissé les objets. Donc quand je vois la taille du logo, je me demande si finalement nos créatures ne vont pas être bloquées ici à l'entrée parce que le passage il est trop étroit. Après c'est des fourmis, elles peuvent peut-être se faufiler, enfin ça ressemble à des fourmis, elles peuvent peut-être se faufiler et aller à l'intérieur. Et je pense et j'espère que ce sera bon. Ici je vois que c'est pas encore parfait, il faudrait que j'augmente un petit peu comme ça, voilà. Là on commence à avoir vraiment quelque chose de bien là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que j'ai bon goût. J'aime vraiment beaucoup notre mairie, je vous dis sincèrement je la trouve vraiment super cool. Je me demande si ça je ne devrais pas peut-être le rapprocher encore un petit peu quand même. Alors on est en train de faire les derniers détails. Voilà pour qu'ils puissent avoir quand même un passage ici au milieu. Là aussi c'est parfait. Bah écoutez je pense que notre mairie elle est terminée, je pourrais presque mettre un étage de plus ou peut-être agrandir la partie du dessus. De celle derrière qu'elle ne soit pas la plus haute. Et là on a notre mairie. Je suis sacrément fier, j'aime vraiment beaucoup. On a la jauge de complexité qui est quasiment au maximum. Du coup là franchement tip top. Tip top tip top, j'aime beaucoup. Très très belle création. Alors une création, on va mettre mes riz des riz qu'ils or. Hop, et voilà. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501